d'accord il y en a donc c'est bien le pseudo qui est en dessous oh c'est bon tu te montre oui ok alors c'est la première fois que tu fais ça oui alors tu devais être bien jeune quand ta maman est partie oui donne moi son prénom et sa date de décès elle s'appelait Carole et elle est décédée le 22 juin 2019 ok donc 3 ans tu avais 17 ans oui appliqué ça un peu ouais qu'est-ce que tu attends de ce contact bah de savoir si elle va bien et si elle est fière de moi et si elle souffre plus surtout parce qu'elle a souffert pas vraiment oui beaucoup 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 autant psychologiquement autant que physiquement parce que elle était malade il y avait des choses qui ça ressemble vachement à un cancer pour l'instant de ce que je vois oui c'est ça donc bon mais alors tu vois quand je la date de décès de ta maman j'ai tout de suite ici qui est pris ici qui est pris toute cette partie là alors en fait on va tous pleurer je crois sûrement oui c'est que c'était le moment pour toi d'avoir un message oui je pense pour l'instant je fais le canal je suis en train d'écouter tu le vois pas mais je sais pas si tu m'as déjà vu faire mais pour l'instant j'ai déjà vu je te suis depuis un moment bon bah ça va alors alors ça va être possible on lui laisse juste le temps de passer du plan lumière au plan terrestre d'accord mais est-ce que tu as un frère parce que j'entends frère 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 j'en ai deux et j'ai une grande frère d'accord mais il y a un de tes frères avec qui tu t'entends pas ou c'est un de tes frères qui s'entend pas avec une de tes soeurs enfin avec ta soeur et ton frère ils s'entendent pas bah en ce moment ouais il y a beaucoup de conflits avec mon petit frère et ma grande soeur parce qu'il fait beaucoup de bêtises d'accord parce qu'en fait il y a maman là-haut qui fait ça tu vois j'entends déjà alors c'est pas elle pour l'instant elle parle avec mes guides et ils me transmettent mais là d'ici quelques minutes elle sera à mes côtés et va pouvoir me dire tout ce qu'elle a à me dire ta maman elle a eu une récidive d'un cancer il y a eu une récidive d'accord ça faisait un petit moment qu'elle se battait contre ça oui je dirais même année mais il y a le chiffre 3-4 donc je pense qu'en 3-4 mois oui il y a quelqu'un qui n'a pas pu venir la voir avant son départ quelqu'un qui était très loin oui après alors je ne sais pas si cette personne habite près de l'eau ou si c'est ta maman qui habitait près de l'eau non si c'est son son ex c'est Carlos d'accord oui c'est lui d'accord après il y a eu beaucoup de souffrance émotionnelle il y a eu une elle était séparée de ton papa oui ok alors je me concentre d'accord excuse-moi écoute c'est vrai chez vous c'est vrai bizarre chez moi ah non non mais c'est parce que quand un défunt arrive parfois il peut y avoir des manifestations donc soit il ne bouge pas et c'est moi qui suis connectée tu vois il n'y a pas de problème et puis il y a des moments où on va entendre des choses ça peut descendre ça peut casser ça peut et là j'entends un genre de je ne suis pas folle attends deux secondes restez avec moi mais non n'est pas peur mais je n'ai plus on n'a plus pas bien non je n'entends absolument rien pas du tout non je te jure non je n'ai rien entendu excusez-moi oh pardon non je n'ai absolument rien entendu ok bon bah écoute c'est parce que je ne veux pas qu'on me casse la maison c'est vrai pas mal alors bon de toute façon dans tous les cas déjà les premiers mots que j'entends de ta maman c'est que tu as beaucoup de signes d'accord j'ai quoi beaucoup de signes ah bon alors genre les heures miroir les quoi les heures miroir et la musique c'est des signes des fins parfois et elles elles se manifestent comme ça et par la musique parce que j'entends une vague musique une vague musique que tu dois certainement connaître ou certainement celle qui est passée aussi le jour de son enterrement oui et qu'elle aimait beaucoup et d'ailleurs elle vous en remercie mais c'était très beau le jour de son départ c'était très très beau il y a eu beaucoup de belles paroles des mots qui étaient à sa hauteur de qui elle était de la mère qu'elle était et la femme qu'elle était c'était quelqu'un qui a travaillé beaucoup mais qui a été un peu démunie par la maladie pendant très longtemps elle a dû des fois s'arrêter de travailler ça a été compliqué et j'entends tu vois j'entends tout ce qui est dit et ça me fait mal au coeur parce qu'elle n'avait pas envie de vous laisser et personne n'a voulu laisser ses enfants je le comprends mais elle a beaucoup d'excuses par rapport au fait de vous avoir laissé elle s'y en veut beaucoup et je sais qu'elle n'a pas il y a la dernière phrase tu n'as pas pu le savoir parce que je pense qu'elle était elle ne voulait pas non elle ne voulait pas nous en parler à moi et mon petit frère on l'a su bah en fait on a su qu'elle était condamnée très peu de temps avant qu'elle parte en fait elle ne voulait pas nous en parler avant pour ne pas nous blesser et seulement à moi et à mon petit frère et du coup je la comprends mais du coup des fois je me dis que j'aurais peut-être pu plus profiter avec elle si j'avais su qu'elle ne pouvait pas s'en sortir le problème c'est qu'elle a fait beaucoup d'aller-retour chez les médecins sur la fin beaucoup il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées et elle ne l'a pas caché que à vous elle l'a caché aussi aux membres de sa famille de votre famille il y a des personnes qui ne savent pas en fait tu vois maintenant aujourd'hui j'ai vraiment le sentiment qu'elle a besoin d'avancer aussi sur son plan lumière tu vois et elle est bloquée par le fait qu'elle s'en veut de ne pas avoir été plus présente comme toi tu voulais être présente pour elle mais en tout cas tu n'as pas besoin de culpabiliser parce qu'elle dit qu'elle a pu profiter quand même de vous il y a des choses qui ont été cachées mais ça les personnes elles le cachent pour protéger et je pense que si elle l'a fait c'est pour vous protéger je sais que tu lui en veux et tu lui en as voulu pendant une période parce que je le dis et je l'entends ça a duré plusieurs mois et même encore aujourd'hui je pense qu'il y a une part de toi qui est devant lui mais elle elle a besoin de ton pardon pour avancer alors je ne te dis pas de le faire ici devant tout le monde il n'y a pas besoin de ça le pardon il se fait toi toute seule et au moment où tu seras prête tu vois mais elle a besoin de ça aussi pour avancer elle de son côté et que toi aussi tu puisses avancer parce que sans pardon tu as eu des problèmes de santé après son départ oui et du coup ça ça a joué beaucoup c'est en lien direct avec son départ d'accord oui parce qu'on ne te trouvait rien non ben voilà donc en fait c'est en lien avec l'émotionnel tu sais parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as dit et que tu n'as pas dit en tout cas c'est elle qui me dit que tu as été malade c'est pas moi j'y suis oui oui mais je sais qu'elle était bordée d'amour alors c'était pas quelqu'un qui était trop non plus dans le je t'aime oui non mais elle savait le montrer d'une certaine manière et en vous protégeant de la maladie aussi par contre elle intéresse pour que ta soeur elle fasse des examens oui elle m'en parle ma soeur il faut qu'on voyez avec qu'on fasse des examens oui avec ma soeur pour oui parce que je pense qu'il y a un gène héréditaire dans ce qui lui est arrivé oui donc ça peut être transmis surtout à vous les filles oui d'accord je ne dis pas que ton frère est des parmiers mais je me demande s'il n'y a pas eu un départ de cancer au niveau du sein aussi tu vois si en 2010 il me semble et le dernier cancer qu'elle a eu c'était aux ovaires tu vois c'était là et là ok je comprends de toute façon dans tous les cas pour moi ta maman aujourd'hui elle veut absolument le message qu'elle a besoin de vous transmettre c'est de contrôler et elle insiste sur ta soeur par contre tu connais Carole Caroline Carole je ne sais pas qui c'est c'est pas une amie à ta mère tu sais pas non ma maman s'appelle Carole mais Caroline non bon bah c'est peut-être une amie en tout cas ouais c'est peut-être une amie à elle parce que je lui demande mais j'ai pas non si si alors ne dis pas que c'est famille c'est quelqu'un que vous connaissez elle a des problèmes de santé aussi vu qu'on est dans la santé autant les transmettre quoi tu vois donc si ça te parle pas peut-être que t'en parleras à ton frère ou à ta soeur peut-être que ça pourra te parler tu vois ça pourra leur parler mais en tout cas voilà elle voulait transmettre qu'il y avait des problèmes de santé elle a rejoint un homme je me demande si c'est elle avait un frère ta maman oui il est toujours présent à mon avis ça doit être son papa qu'elle a rejoint je sais pas j'ai le sentiment que c'est un frère mais bon elle les a toujours elle en a un que je connais et je crois qu'elle en a qu'un il n'y en a pas un qui est décédé jeune ou même par exemple qui serait pas né ou compagnie ah bah ça je sais pas mais je connais son frère mais après est-ce qu'il y a eu des soucis au niveau de l'argent aussi après son départ financier au niveau familial ou est-ce que ça toujours fait pour votre vie en tant que alors je dis pas que vous avez des soucis financiers c'est pas ça c'est que j'ai l'impression que de ce qu'elle me montre attention parce que moi elle me parle beaucoup en bribes tu sais elle me montre des images est-ce qu'il y a eu des prix en lien avec de l'argent après son départ des conflits oui ok c'est résolu ou pas aujourd'hui oui 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 voilà c'est entendu ok est-ce que tu veux lui poser une question hum tu lui ressembles beaucoup oui oh oui parce que là je pense qu'elle est fière de moi c'est une question que tu devrais même pas poser bah il y a pas longtemps vu que j'ai eu mon premier travail mais clairement alors mon permis et tout je l'ai pas culpabilisé mais je me suis dit que j'étais triste qu'elle qu'elle soit pas là pour le voir oh je pleurais mais elle le voit d'une certaine manière puis tu rentres dans ta vie de femme en fait et du coup t'aurais besoin de ta maman et ça je le comprends mais oui si tu peux demander effectivement elle est fière de toi et elle sait que tu vas faire des choses que tu voulais déjà faire quand t'étais jeune apparemment je sais pas si elle me parle de voyage mais t'étais une grande voyageuse enfin tu rêvais tu rêvais beaucoup de choses en fait depuis ton enfance faut que tu te fasses confiance et c'est dur je comprends y'a pas de mots en fait pour expliquer quand on perd une maman et surtout quand on est jeune et tu sais que t'es une belle personne doute pas de toi merci et c'est vrai et si ça peut te raturer ton travail tu vas le garder d'accord en tout cas elle me le dit et moi je te le dis et ta soeur est plus grande que toi oui est-ce qu'il y a un enfant deux une petite fille oui d'accord elle me montre une petite fille mais je sais pas vous c'est sa petite fille oui oui je pense qu'elle parle la petite je sais pas quel âge elle a mais j'ai l'impression qu'elle la voit assez souvent donc je sais pas si elle prononce des mots ou pas elle en parle beaucoup d'accord et bah y'a elle va la voir elle lui dépose des fleurs et y'a des moments on va être en voiture elle va dire j'envoie un bisou à mamie bien c'est important en tout cas elle les reçoit bien là-haut mais elle a pas pu connaître du coup son petit-fils et son petit-garçon ouais ouais je sais parce que c'est ce que j'allais te dire y'a un petit-garçon qui est là qu'elle n'a pas connu mais elle était là quand même avec l'accouchement y'a eu une période difficile pendant au septième ou au huitième mois de grossesse y'a eu quelque chose en lien avec l'accouchement peut-être un peu de prémat je sais pas du tout de ce que j'entends elle était à côté d'elle d'accord et ils vont bien c'est l'essentiel vous en parlez entre vous de bah de de votre maman vous en parlez pas à vous non non du tout et le petit chien c'est qui le petit chien c'est qui qu'il y a un petit chien bah nous on avait des chiens avec ma maman trois ils sont partis bah on a dû on a voulu garder les deux chiens qui nous restaient sauf que parce que du coup quand ma maman elle est partie c'est ma soeur qui nous a repris avec elle et on a voulu les prendre et en fait ma soeur elle avait déjà un staffie et ça ils sont pas du tout entendus du coup bah malheureusement on a dû les mettre en refuge et ils ont été adoptés les deux ensemble parce que c'est ce qu'on voulait vu qu'ils ont grandi ensemble et dans une famille bah géniale je suis en contact avec la dame qui les a et ils sont heureux tant mieux bah c'est ce que c'est ce qu'elle voulait entendre enfin résumer oui oui ils sont heureux mais et du coup ton frère avait quel âge au moment où ta maman est partie 14 ah oui il était plus jeune que toi vache et il est parti dans bah dès que ma maman elle est partie pareil il lui en a voulu je pense et j'en suis sûre et bah il fait que que des bêtises que ça comment il s'appelle ton frère Mathieu ah oui ah oui ah oui tu demandais à ta maman qu'elle me montre un petit peu ce qu'il faisait wow il fait des trucs vraiment pas bien ça touche le dé oui ouais mais on sait qu'il fait des choses avec bah c'est en partie avec ça mais quoi bah le plus grave qu'il puisse y avoir si tu vois ce que je veux dire je peux pas quand on tous ce genre de choses on peut faire autre chose à côté tu comprends oui ça commence par un V je peux pas trop sur un live comme ça oui oui je me doute donc oui parce que sinon et de ce que j'entends il faut pas donner des mots si je les donne pas c'est pas pour les écrire d'accord c'est parce que c'est pour respecter la famille et c'est surtout pour pas voilà c'est des mots qui peuvent me faire bannir aussi donc voilà il y a ça et ça et effectivement il va falloir l'arrêter parce que sinon à un moment donné ça finira mal bah il y a déjà eu un bon problème que j'ai dû le dépanner et puis bah payer pour lui sinon et là on pensait qu'il avait arrêté bah parce qu'il travaille non non il a pas arrêté non d'accord il vole aussi ma sphère de l'argent en fait je pense qu'il a besoin d'un soutien en fait mais pourtant je lui dis je dis c'est un besoin en dehors de en fait tu vois en dehors de vous on est vraiment sur quelque chose qu'il a besoin d'un de d'être suivi en fait il a eu une éducatrice pourtant je sais mais c'est pas suffisant je pense que même c'est quelqu'un qui peut passer d'un extrême à un autre en 30 secondes tu vois oui en émotionnel mais tout ça c'est aussi en lien du départ de ta mère je le sais la colère elle est tellement là oui bien plus fort que toi enfin toi et ta soeur toi et ta soeur vous êtes voilà sur quelque chose de rationnel vous réfléchissez voilà vous avez vous êtes quand même là malgré vous êtes ancré quoi mais ton frère c'est wow parce que je te cache pas que ta mère me parle d'arrêt de travail enfin de de travail qui s'arrête d'accord je vous le souhaite pas quoi est-ce que tu veux qu'on dise une dernière chose à ta maman bah que je l'aime très très fort et qu'elle me manque énormément oh là là tu me tournes le vide si t'as besoin de pleurer il faut pleurer oh tu me fais trop mal au coeur en fait le problème moi quand je te vois je vois la peine à l'intérieur de toi tu vois mais t'es pas toute seule apparemment t'as des gens autour de toi pour t'aider en tout cas oui c'est mon copain t'as été en détresse très très fort mais aujourd'hui t'es en train de sortir de ça d'accord t'oublieras jamais ta maman et ta maman elle t'oubliera jamais elle t'a pas abandonné elle insiste pour me dire elle ne t'a pas abandonné toi je sais que tu l'as vécu comme ça mais elle ne s'était pas du tout son elle s'était pas voulu elle était malade ta maman si elle aurait pu être là je te promets qu'elle serait restée là dis-toi que tu vis une épreuve aujourd'hui et qu'il faut que tous les jours tous les jours en fait si t'as envie d'avoir des signes tu lui demandes tous les jours elle me dit tu lui demandes pas il faut lui demander elle t'en montrera elle t'en donne avec les heures miroir mais il suffit que tu lui dis bah voilà après je veux pas que tu passes pour une folle mais dans ta tête tu peux dire bah voilà maman aujourd'hui j'ai envie d'un signe montre-moi un papillon blanc tu peux allumer ta télé voir un papillon blanc sortir dehors voir un papillon blanc oh bah d'accord merci voilà mais tu peux encore avoir aujourd'hui des signes de ta maman parce qu'elle est assez présente à vos côtés et si ton frère il a pas eu encore autant de galères c'est parce qu'elle est là-haut en train de la protéger de le protéger aussi parce que crois-moi sinon ton frère ça aurait pu être pire d'accord ça me fait trop mal au coeur j'ai pas envie de raccrocher avec toi voilà c'est triste je comprends mais en tout cas en tout cas je sais qu'elle vous aime dans l'amour infini même si elle ne le disait pas même si c'était pas c'était compliqué pour elle elle a eu une sorte d'abandon quand elle était plus jeune tu vois c'était compliqué tu prends soin de toi courage merci du bien et que ça te fera du bien en fait bah j'attendais depuis longtemps ce contact mais j'avais pas j'avais pas les abonnés pour monter du coup j'ai attendu mais c'est que c'était pas encore le moment de les avoir oui là le message tu l'as aujourd'hui alors c'est vrai que c'est pas comme un contact des femmes privées enfin c'est dans le même genre mais ça dure un peu plus longtemps mais c'est vrai que là on est obligé de faire un peu plus rapide quoi prends soin de toi je vous remercie vous aussi à bientôt à bientôt oh my god aïe 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 oh là là un peu plus haut mais c'est pas